Bastien m'a dit que le sorcier était arrivé, mais j'ai tant d'envie de le consulter que je suis accourue bien vite. Il n'a vraiment pas tort. Elle est drôlette. Bonjour, ma belle enfant. Tiens, que vois-je ? Monsieur, ne m'approchez pas. Comment ? Je vous fais peur ? Non, mais je trempe que ma marraine. Ah ça, rassurez-vous. Je ne suis ici que pour vous rendre service. Oh, je n'en ai pas besoin. Oh, vous me trompez. Je lis dans vos petits yeux que vous êtes curieuse. Vraiment, oui. C'est donc vous qui êtes le sorcier. Justement. Allons, donnez-moi la main. Voyons, que voulez-vous savoir ? Oh, dame, tenez, ce sont des choses bien difficiles. N'importe. Expliquez-vous. Je me suis toujours intéressé au sort des jeunes filles. Dites-moi d'abord s'il est bien vrai que mon frère Julien ne reviendra plus. Oh, gardez-vous de le croire. Il reviendra. Et bien plus tôt que l'on ne pense. Ah, que je suis contente. Vous l'aimez donc beaucoup ? Comment ne l'aimerais-je pas ? Il ne m'a jamais fait que du bien et des caresses. Sitôt qu'il sera revenu, je quitterai cette méchante Simone qui gronde toujours. Et puis peut-être bien mon frère. Achever. Me mariera-t-il ? Vous voudriez donc l'être et avec qui ? Voilà bien ce qui m'embarrasse. Ils me disent tous ici que je suis amoureuse de Bastien. Je n'en sais rien. Seriez-vous assez habile pour m'apprendre ce qui en est ? Rien n'est plus aisé. C'est un garçon qui m'a fait bien de la peine et bien du plaisir.